L'essor des activités commerciales et industrielles dans et autour des grands centres urbains a entraîné une demande massive d'espaces résidentiels, commerciaux, de détails et de bureaux, ainsi qu'une augmentation du nombre d'acheteurs potentiels pour les promoteurs immobiliers en Inde. Même si les sociétés immobilières et leurs projets vont de l'avant à toute vapeur, elles ont encore du mal à répondre à la marée montante de la demande pour les divers besoins en infrastructure de l'Indien moderne. Mimbé et Delhi se sont hissés au sommet de l'échelle des prix de l'immobilier, et même si diverses estimations placent l'une devant l'autre en termes de valeur de la propriété, le consensus général est que ce sont les villes les plus chères de l'Inde aujourd'hui. D'autres villes rattrapent rapidement leur retard, car les entreprises cherchent à étendre leurs activités à d'autres villes métropolitaines de l'Inde. Bangalore, Hyderabad, Cheney, Kolkata et Pun sont des concurrentes proches dans la course à l'attraction des investisseurs, même si les risques et les rendements des investissements dans ces villes dépendent de facteurs très différents les uns des autres. Par exemple, la stabilité économique et politique d'une ville peut sembler être un pari sûr, mais la période de gestation peut être prolongée, tandis qu'une autre ville peut promettre un retour sur investissement exceptionnel, mais est fortement influencée par les changements de politique. En tant qu'investisseur, il serait sage de faire des recherches sur les différentes politiques gouvernementales et économiques et de choisir judicieusement la vie d'investissement. Les raisons de l'essor de l'immobilier sont vastes et variées, allant de la croissance industrielle et financière, l'essor des services informatiques et BPO, aux politiques des gouvernements des États respectifs concernant les investissements dans ce domaine, en passant par des prêts immobiliers de plus en plus abordables grâce à la baisse des taux d'intérêt. En outre, les investissements dans les espaces résidentiels et commerciaux sont relativement à l'abri des turbulences économiques d'intensité mineure à moyenne, contrairement aux actions ou aux fonds communs de placement, et c'est un facteur important qui attire les professionnels indiens qui cherchent à faire un investissement à moyen ou long terme. Avec toute cette croissance sur ce marché, les agents immobiliers en Inde ont trouvé une mine d'or d'opportunité. À l'abri de la plupart des risques associés à des entreprises de marché gigantesques, les grandes villes indiennes ont connu une vague de construction au cours de la dernière décennie, sous l'impulsion des principaux promoteurs immobiliers du pays. Selon certaines estimations, un nouveau projet de construction est achevé quelque part en Inde toutes les 12 heures, et le marché immobilier indien est évalué à plus de 12 milliards d'euros. Les grands promoteurs immobiliers indiens ont du pain sur la planche, et personne ne s'en plaint. Les villes de niveau 1 et 2 sont inondées de projets en construction, et leur horizon est parsemé d'innombrables grues érigeant les monuments qui, une fois achevés, deviendront les symboles de la puissance économique croissante de l'Inde. Sous-titrage Société Radio-Canada